Le défi numéro 1, c'est se transformer vers un hôpital bas carbone. On sait maintenant que c'est les produits de santé qui constituent la plus grosse source de carbone dans nos établissements. Donc il va falloir travailler sur la rationalisation de l'utilisation de ces produits de santé. Dans le produit de santé, on a aussi bien médicaments que dispositifs médicaux. Et tout l'enjeu sera de travailler sur nos stocks, nos approvisionnements, faire que l'utilisation de ces produits de santé soit le plus éco-responsable et éco-soin possible. Donc ça va être également de travailler sur la logistique, sur nos transports, faire que nos camions roulent moins et surtout qu'ils roulent mieux. Donc là aussi, travailler sur notre commande, sur nos gestions de stock, que ce soit produits de santé ou même hors produits de santé avec les produits hôteliers. Et nous avons encore des marges de manœuvre là-dessus. Mais il n'y a pas que les produits de santé, il y a les gestes du quotidien. Et il y a également le recycler son mobilier, faire des gestes citoyens pour que dans un an ou dans cinq ans, nous puissions diminuer notre empreinte carbone de manière conséquente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada